Je suis née en 94, en même temps qu'Internet. J'ai grandi dans un genre d'entre-deux. Les réseaux sociaux, ça existait, mais c'était clairement pas le même délire qu'aujourd'hui. Les influenceurs, ça existait pas. YouTube, ça existait pas. On avait aimé scène et méga vidéo. Méga vidéo à jamais dans mon cœur. Et j'avais même un skyblog, que j'espère que personne ne trouvera jamais. J'ai malheureusement perdu le code et je ne peux pas le supprimer. Des larmes coulent sur mon sperme. Je ferai peut-être une vidéo un jour où j'explore ce vieux blog qui fait plus de 100 pages, mais je ne suis pas prête d'être prête psychologiquement. Hum hum. Je suis ce qu'on appelle une influenceuse. Ou pire, une tiktokeuse. Alors là, je sens le poids du jugement des boomers peser lourd sur mes épaules. Je suis présente sur plusieurs réseaux différents. Mon contenu est radicalement différent d'un réseau à l'autre. J'ai dû apprendre ce qui marche sur chaque plateforme parce qu'elles ont toutes leurs codes et leurs règles tacites. En étant de l'autre côté des réseaux, j'ai pu vivre et voir un tas de choses qu'on soupçonne pas forcément vu de l'extérieur. Je me suis dit que ce serait cool d'en parler avec vous. Donc c'est parti, les réseaux sociaux pour le meilleur et pour le pire. Allons-y. Commençons par le réseau le plus évident quand on parle d'influenceurs, Instagram. Instagram a énormément changé ces deux dernières années. Je surveille mon clé parce que je suis capable de me renverser dessus en vous parlant. On a ce cliché hyper répandu où Instagram est le royaume du fake, où tout n'est que beauté, superficialité, il y a des meufs en maillot de bain partout. Ça a été le cas pendant très longtemps. Il y a d'ailleurs beaucoup de filles qui, comme moi, en ont tiré leur partie. Je vais pas m'en cacher. Une seule photo avec un petit bout de fesse à pouvoir prendre plein d'abonnés, voire même parfois générer un véritable buzz sur ton compte. Il y a deux ans, d'ailleurs, ça m'était arrivé. Sans aucune explication, une de mes photos parmi tant d'autres avait été touchée par le doigt du dieu des réseaux. Et boum, j'ai pris 100 000 abonnés pour une seule photo. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Et bien sûr, c'était une photo où on voyait un bout de fesse, évidemment. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En tout cas, de mon point de vue et aussi en discutant avec plusieurs collègues et copines qui font également du contenu sur les réseaux, ça a radicalement changé. Aujourd'hui, en temps normal, je prends tous les jours des abonnés sur Instagram. Et on pourrait s'attendre à ce que quand je poste une photo un petit peu sexy, une photo en maillot de bain ou quoi, je vais prendre plus d'abonnés que d'habitude. Et bien, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, si je poste une photo de moi en culotte, ça va être le seul jour dans mes stats où je vais perdre des abonnés. Depuis un peu plus d'un an, c'est systématique. À chaque fois que je vais poster une photo un petit peu olé olé, je vais perdre des abonnés. D'ailleurs, je le fais quasi plus parce que j'ai plus rien à gagner à le faire, voire même j'y perds. Et c'est vraiment triste parce que moi, j'aimais beaucoup montrer mes fesses. Parfois, je trouve ça assez paradoxal parce que même si c'est les posts qui vont me faire perdre des abonnés, ce sera systématiquement les posts avec le plus de likes sur mon compte. Je sais que plein de gens garderont pour toujours cette image de moi, de la meuf qui montre son cul. Ça ne me pose pas vraiment de problème, c'est une image que j'ai toujours totalement assumée. Et j'en ai même joué très souvent sous forme d'humour. Encore aujourd'hui, je fais souvent des vannes à ce sujet-là. On me voit comme ça, ça ne me pose aucun problème. Mon cul, j'ai travaillé dur pour l'avoir pendant des années, j'en suis super fière. Et je me sens pas plus rabaissée ou salie en montrant mon cul qu'un garçon le serait en montrant ses abdos. Fin de la parenthèse. J'ai vraiment l'impression qu'Instagram a changé sa politique à ce sujet-là parce qu'aussi, en parallèle, on peut voir qu'en ce moment, il y a de plus en plus de comptes de mannequins et d'influenceuses qui sont supprimés pour nudité ou contenu explicite, alors que c'était typiquement le genre de contenu qu'Instagram a mis en avant pendant des années. Je constate également que depuis un certain temps, il y a énormément de comptes de mannequins qui faisaient du contenu type petites culottes et maillots de bain qui sont shadowban. Un autre gros changement sur Instagram et qui est vraiment trop top, c'est qu'on voit de plus en plus de diversité et d'authenticité sur ce réseau. Authenticité. Il y a de plus en plus d'influenceurs et d'influenceuses qui se montrent sans filtre, sans retouche, qui assument des particularités physiques, qui en font une force. On voit aussi de plus en plus de posts vraies vies. Des photos que n'importe qui pourrait faire avec son téléphone à l'arrache. En fait, je pense que quand les réseaux sociaux sont apparus et que c'était encore assez nouveau, la plupart d'entre nous, on était encore suffisamment naïfs pour croire que ces filles d'Instagram qui reflètent une vie totalement parfaite, fait de voyages, magnifiques et de dents blanches éclatantes, ça pouvait être la réalité de certaines personnes. Mais au fil des années, on a entendu tellement de révélations de gens qui, après coup, faisaient des témoignages pour expliquer à quel point tout ça, c'était de la mise en scène. On s'est rendu compte à quel point tout ça, c'était de la mise en scène. Ouais, je me répète. La vie, parfois, c'est ça. Mais la plupart du temps, la vie, c'est ça. Même pour les gens super connus qui passent leur vie aux quatre coins du globe. Ça me fait penser aux témoignages d'Alexis Rennes il y a quelques années. C'est un des témoignages qui m'a le plus marquée dans toute ma vie. C'est, je crois, la toute première personne à qui je me suis abonnée quand je suis arrivée sur Instagram. Et à l'époque, son contenu, c'était ça. La vie de rêve, le couple de rêve, le bonheur parfait, les voyages de rêve, le corps de rêve. Elle avait l'air de nager dans le bonheur. Et puis un beau jour, lors d'un témoignage, elle a confié que c'était les années les plus malheureuses de toute sa vie. Sa maman venait de décéder, sa relation de couple ne la rendait pas heureuse, elle souffrait de troubles du comportement alimentaire, cette vie de globe trotteuse ne lui convenait pas du tout. Et elle a également parlé de cette pression monumentale qu'elle ressentait de devoir toujours donner cette image de bonheur parfait. Et pendant tout ce temps-là où elle était malheureuse, moi et sûrement un tas d'autres gens, on mourait d'envie d'être à sa place. Sans savoir. Il y a eu aussi le cas de Essena O'Neill. Même histoire, vie de rêve, bonheur parfait, et un beau jour, BOOM ! Elle sort une vidéo en pleurs où elle nous explique la pression qu'elle se mettait pour maintenir cette façade, qu'en réalité, pendant tout ce temps-là, elle n'était pas heureuse, elle n'était pas bien dans sa peau. J'ai cité que deux exemples, mais il y a eu une flopée d'histoires et de témoignages similaires. Et je pense que c'est ce qui a fait, au moins en partie, qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le type de contenu qui va le plus plaire sur les réseaux sociaux. Je trouve que l'exemple parfait de cette évolution sur Instagram, c'est Léna Situation. Sur son profil, tu peux voir des photos ultra pro, et juste à côté, ce type de contenu que personnellement j'aime beaucoup. C'est une meuf normale, qui a beaucoup de succès et qui fait régulièrement des shootings de pros absolument magnifiques, mais elle reste une meuf normale à qui on peut facilement s'identifier. Et ça, il y a 5 ou 6 ans, ça n'existait pas en ligne. Ou en tout cas, c'est pas ça qui allait avoir du succès. Après, on a le papa des réseaux sociaux, Facebook. Par contre, je dois te le dire tout de suite, Facebook est mort. J'ai connu l'âge d'or de Facebook, et j'ai également vu sa chute, le pourquoi du comment ce réseau est mort, le moment précis où c'est arrivé. Ma page Facebook, c'est le tout premier réseau social où je me suis appelée Aline Dessine. C'est mes débuts, oh là là. Là-bas, j'y ai toujours posté uniquement que mes dessins, et c'est une page que je garde encore aujourd'hui dédiée uniquement à ce côté-là de ma vie. C'est là-bas que j'ai eu mes tout premiers abonnés, à une époque où c'était encore possible de gagner de la visibilité sur ce réseau. Chose qu'aujourd'hui n'est plus du tout possible. Facebook, c'est le tout début de mon aventure internet avec Google. La nostalgie. Il y a quelques années, c'était LE réseau social. Tout le monde y était. On y trouvait des pages trop cool, on y trouvait des groupes de discussions, il y avait moyen d'échanger avec des gens sur sa passion, faire connaître son activité. C'était trop bien. Et ce réseau, c'était vraiment la base à un moment. A l'époque, je faisais très régulièrement un ou plusieurs milliers de likes sous mes dessins. Je prenais tous les jours des abonnés, j'avais plein de commentaires, c'était le feu ! Tout ça, ça a changé le jour où Facebook a monétisé la visibilité. J'ai clairement vu un avant et un après qui s'est fait du jour au lendemain. Un beau jour, Facebook a lancé les pubs pour les pages. En gros, maintenant, tu pouvais payer pour que ta page soit proposée à des gens qui n'étaient pas encore abonnés, pour gagner de la visibilité. Ça semble top sur le papier. Sauf qu'en fait, et probablement pour forcer les gens à payer leurs pubs, au même moment, Facebook a divisé par 10 la visibilité de toutes les pages. J'exagère pas. Du jour au lendemain, je passais de 1000 likes par poste en moyenne à parfois même pas une centaine. Ça, j'ai pu le voir sur ma propre page, mais également sur d'autres pages auxquelles j'ai accès. Il y a quelques années, j'ai été community manager pour plusieurs pages, dont plusieurs très grosses pages très suivies. Donc j'ai eu accès au stade de plusieurs autres pages en même temps que la mienne, et j'ai pu voir que ce déclin a touché tout le monde au même moment avec la même violence. Je suis convaincue que c'est ça qui a tué Facebook. Parce que maintenant, les pages qu'on voit sur Facebook, les groupes qu'on voit sur Facebook, c'est pas du tout les pages qui ont suscité le plus de réactions, le plus de partages et d'interactions. Non, c'est les pages pour lesquelles quelqu'un a payé. Facebook est mort parce que Facebook est devenu chiant. On n'y voit plus que du contenu publicitaire. Tout le contenu qui pouvait potentiellement nous intéresser est devenu invisible. C'est nul. Au-delà de ça, Facebook me semble être un réseau assez safe. Les gens y sont inscrits avec leur vrai nom en général, et ils se permettent beaucoup moins d'être violents avec les autres utilisateurs. Alors, il y a forcément des abus comme partout ailleurs, mais selon moi, beaucoup moins que sur d'autres plateformes. Je suis personnellement convaincue que c'est l'illusion de l'anonymat qui donne des ailes à certains sur Internet. Naturellement, on va enchaîner sur l'extrême opposé, Twitter. Mais juste avant, je profite d'avoir toute ton attention pour remercier Bulk qui sponsorise cette vidéo. Bulk, c'est mon meilleur allié de nutrition. J'y trouve tout ce dont j'ai besoin pour nourrir mes muscles de manière efficace et avoir les meilleurs résultats possibles. On y trouve évidemment la base, whey, créatine, etc. Mais aussi une section entièrement vegan et aussi plein de snacks protéinés, comme par exemple ce truc qui est beaucoup trop délicieux. Oh mon Dieu, je veux en manger à tous les repas. Évidemment, il y a aussi des snacks pour les vegans. Bref, autant pour les sportifs que pour les non-sportifs, si t'as envie d'avoir ton quota de protéines journalier, c'est la bonne adresse. J'ai mis un lien traqué dans la description. C'est un lien qui permet à Bulk de voir le trafic que je génère sur leur site. Plus je génère de trafic, plus ils sont contents, plus ils prolongent mon contrat, plus je suis contente. Donc un simple clic sur ce petit lien, ça me soutient directement. Mais si t'achètes rien, on leur dira pas que je te l'ai dit. Un autre moyen hyper efficace de me soutenir avec juste un clic, c'est de liker cette vidéo ou de t'abonner si c'est pas déjà fait. Bref, Twitter, j'y ai jamais été, je veux jamais y être. Comme l'a si bien dit Frédéric Mollat de Joueur du Grenier, Twitter c'est une poubelle en feu. Je n'ai jamais entendu parler de ce réseau en bien. Je n'ai jamais rien vu de bien sur ce réseau. Chaque fois que j'en entends parler, c'est parce que telle ou telle personne est dans la sauce. Tous les pires cas de harcèlement ont lieu là-bas. C'est le royaume de la cancel culture. Par exemple, l'Ena Situation, la meuf la plus appréciée du net francophone, a dû supprimer son compte Twitter parce qu'elle y était harcelée. La meuf la plus appréciée d'Internet. Et pourquoi est-ce qu'elle se faisait harceler là-bas ? Un seul exemple parmi de nombreux exemples tout aussi absurdes, parce qu'elle s'était coupé les cheveux. C'est un réseau qui est capable de harceler une meuf pendant des semaines avec une violence sans pareil pour une coupe de cheveux. Alors que c'est une meuf trop cool qui n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Twitter, c'est le mal. L'autre jour, Jimmy me disait, si je deviens millionnaire, j'achète Twitter juste pour le supprimer. Et en vrai, meilleure idée au monde. Je suis à ça de lancer une cagnotte. Là-bas, il n'y a aucune nuance possible. On n'y voit que des conflits et des disputes. D'ailleurs, la meilleure façon de se faire connaître sur ce réseau, c'est en critiquant les autres. Snapchat. Je n'ai pas vraiment d'avis. J'y étais pendant quelques années pour échanger avec mes potes, mais ça fait très longtemps que je ne l'utilise plus. C'était super cool à un moment, mais depuis qu'Instagram a pompé l'idée de faire des stories, je suis désolée Snapchat, mais ça ne sert à rien. Et les Bitmoji, c'est super moche, désolée. Le petit dernier, enfin le gros dernier, TikTok. Ce réseau est fou. J'ai commencé à être active sur TikTok seulement en janvier de l'année dernière. Et en un an, j'ai pris un million d'abonnés. What ? Ça n'a aucun putain de sens. C'est quatre fois le nombre d'abonnés que j'ai gagné sur YouTube en quatre ans. C'est trois fois le nombre d'abonnés que j'ai gagné sur Instagram en cinq ans. C'est absurde. Ce réseau est totalement différent des autres pour une raison en particulier, son écran d'accueil. Sur Instagram, quand tu ouvres l'application, tu tombes directement sur tes abonnements. Dans ton feed, tu as quelques propositions de comptes auxquelles tu n'es pas encore abonné. Et encore, c'est très récent. Mais tu n'as surtout que des gens auxquels tu es déjà abonné. Si tu veux y découvrir de nouveaux créateurs, tu dois y aller dans l'onglet Explorer. Personnellement, je n'y vais jamais. Je ne trouve pas que ce soit un réseau particulièrement efficace pour découvrir de nouveaux créateurs. YouTube est à peu près pareil, mais pas totalement. Quand tu arrives sur YouTube, tu arrives sur tes recommandations, qui sont quand même composées en majorité de gens auxquels tu es déjà abonné. Ou qui, ça ne veut rien dire. Je le garde, ce n'est pas grave. Sur YouTube aussi, tu dois cliquer pour voir une vidéo. C'est là que TikTok est entièrement différent. Quand tu ouvres l'appli, tu tombes directement sur l'onglet Pour Toi, qui te propose directement du contenu qui pourrait potentiellement te plaire. Tu n'as pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. À la seconde où tu ouvres l'application, boum, une vidéo sous tes yeux. Tu swipes, boum, une autre. Et dans cet onglet, celui sur lequel tu arrives quand tu ouvres l'application, la plupart des vidéos que tu vas voir, ce sont des vidéos de gens à qui tu n'es pas encore abonné. Si tu veux voir les gens à qui tu es abonné, tu dois aller dans l'onglet Abonnement. D'un côté, sur Instagram, quand tu ouvres l'application, tu vois tes abonnements. Et si tu veux découvrir, tu dois cliquer ailleurs. De l'autre côté, sur TikTok, quand tu arrives sur l'application, tu vois des créateurs que tu connais potentiellement pas encore. Et si tu veux voir les gens que tu suis, tu dois cliquer ailleurs. C'est un fonctionnement totalement inverse entre un réseau et l'autre. Un autre truc très important à souligner avec TikTok, c'est l'algorithme qui est redoutablement efficace. Les premiers jours, quand tu viens télécharger l'application, il est fort probable que le contenu qui t'est proposé soit pas forcément intéressant pour toi. Mais très rapidement, l'application va comprendre quel contenu retient ton attention. Ce qui te fait commenter, ce qui te fait liker, mais encore plus important, ce qui te fait rester devant ton téléphone. Et de là, très rapidement, ton onglet pour toi va être de plus en plus rempli de contenus qui retiennent ton attention. Et attention, j'ai pas dit des vidéos qui te plaisent, j'ai dit des vidéos qui retiennent ton attention. C'est pas la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que ça me fait rire quand t'entends des gens dire « Ouais, TikTok, c'est de la merde, y'a que des meufs en minijupe qui twerquent. » Donc dans ton onglet pour toi, y'a que des meufs en minijupe qui twerquent ? Tu m'en diras tant. Je juge pas ! Quelqu'un qui voit beaucoup ce genre de vidéos dans son onglet pour toi, bah en réalité c'est juste quelqu'un qui reste longtemps devant ce type de vidéos quand elles apparaissent dans son onglet pour toi. Moi par exemple, je n'en vois jamais. J'en ai vu quelques-unes au début, mais l'algorithme a très vite compris que c'est des vidéos que je swipe rapidement. Au contraire, mon onglet pour toi est rempli de chats ! Parce que les chats retiennent bien mon attention, et ça l'algorithme l'a très vite compris. Donc comme cette application va cibler très rapidement tes centres d'intérêt, tes goûts, tes préférences, ce qui t'intéresse, bah il va rapidement te proposer plein de types de contenus en rapport avec tes goûts, en rapport avec tes préférences, venant souvent de créateurs que tu pourrais ne pas encore connaître. C'est une plateforme qui favorise hyper fort la découverte de nouveaux profils. Et ça, ça peut être une très bonne chose, mais également une très mauvaise chose pour les créateurs. Très bonne parce que tu peux facilement gagner plein de nouveaux abonnés, et d'ailleurs t'as même pas besoin d'être déjà connu pour faire des vues. Même si t'as zéro abonné, si tu sors une vidéo qui retient l'attention des gens, tu peux potentiellement faire des millions de vues dès ta toute première vidéo. Et ça c'est un truc qui arrive hyper souvent sur cette application. Mais de l'autre côté, c'est pas du tout un réseau fidélisant. C'est pas vraiment un réseau sur lequel tu vas pour suivre les gens à qui tu es déjà abonné. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un réseau qui n'est pas vraiment prisé par les marques pour son côté influenceur. J'en profite pour faire une parenthèse à ce sujet là. Sur Instagram et sur YouTube, les marques payent pour ta visibilité, mais surtout et avant tout pour la confiance de tes abonnés. Imaginons tu me suis et t'aimes bien mon contenu. Bah si je te dis, hé, ce produit il est vraiment chouette. Bah t'as plus de chances de te dire qu'effectivement ce produit est vraiment chouette que si c'est un parfait inconnu qui te le dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une pub faite par un influenceur est beaucoup plus efficace qu'une pub faite à la télé à échelle égale, à diffusion égale. C'est pour ça qu'actuellement TikTok c'est pas la plateforme idéale pour travailler avec des influenceurs et pour faire des placements de produits. parce que ton onglet pour toi va pas forcément être composé en majorité de gens que tu suis déjà. Tu pourrais tomber sur le placement de produits, mais il est fort probable que ce soit fait par une personne que tu vois pour la toute première fois. Et pas forcément quelqu'un à qui t'es déjà abonné et en qui tu as déjà confiance. C'était la petite parenthèse sur pourquoi TikTok n'est pas le meilleur réseau pour les placements de produits en ce moment. Pour revenir sur un truc que je te disais juste avant, une personne avec très peu d'abonnés peut du jour au lendemain faire une vidéo avec des millions de vues. Et ça faut qu'on en parle parce que ça peut être aussi génial que dévastateur. Génial parce que d'un côté toute cette attention d'un coup ça fait trop du bien, ça libère un max de dopamine dans le cerveau, c'est trop génial. Mais sur cette plateforme quand tu fais une vidéo qui buzz, ça ne garantit pas du tout que les suivantes vont buzzer. Vraiment pas du tout. Et ça arrive hyper souvent de voir des gens qui ont un buzz de ouf retomber dans l'anonymat le plus total dès le lendemain. Et je sais que certaines personnes peuvent extrêmement mal le vivre. On voit ça hyper souvent sur cette plateforme. Un petit compte qui a fait une vidéo qui a hyper bien marché, et qui depuis cette vidéo va baser tout son contenu sur cette fois où il a fait une vidéo qui a buzzé. En faisant des vidéos sur la fois où il a buzzé, en essayant de refaire des vidéos similaires, en espérant que ça remarche une deuxième fois, en espérant désespérément de retrouver cette validation sociale, le plus souvent malheureusement sans succès. Et personnellement quand je vois ça, quand je vois un créateur qui fait des tonnes de contenu sur cette fois là où il a buzzé, bah je me trompe peut-être pour certains cas, mais la plupart du temps moi j'y vois plutôt de la frustration. Et je trouve que TikTok peut être très toxique voire dangereux à ce niveau là. Je vais me prendre comme exemple, j'ai la chance de n'avoir jamais été stressée par les chiffres sur internet. Autant sur Insta que sur YouTube, je ne suis jamais vraiment stressée avec mes stats, je me suis toujours contentée de ce que j'avais, même quand je stagnais pendant super longtemps, ou quand je faisais moins de vues, c'était chill, ça ne me stressait pas. Et je dis que pour moi c'est une chance, parce que je sais que pour l'écrasante majorité des créateurs de contenu en ligne, les statistiques et les chiffres c'est une énorme source d'anxiété et d'angoisse. C'est très anxiogène. Mon copain de Ginny en avait déjà parlé dans une vidéo, il y a Adam Brox aussi qui en a parlé, Sal Giovanna et certainement un tas d'autres créateurs. Et puis il y a aussi tous les créateurs qui n'en parlent pas publiquement. J'ai l'occasion de parler régulièrement avec des gens qui créent du contenu en ligne, et le sujet des stats, du stress des stats est un sujet qui revient constamment. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup les créateurs de contenu. Donc je sais que dans mon cas, c'est une chance d'avoir été épargné par ce stress pendant très longtemps, jusqu'à TikTok. Je me considère comme plutôt blindée contre cette source de stress, et pourtant TikTok m'a très régulièrement vachement angoissée cette année. Sur cette plateforme, quand ça marche, ça marche ! Et les écarts de vues sont souvent vertigineux. Et c'est très compliqué de gérer ces montagnes russes. Ouais, j'ai fait 5 millions de vues ! Bah, ma vidéo a bidé le million ! Ouais, 2000 vues. Les écarts de vues n'ont aucun sens. Et le plus anxiogène, c'est que c'est souvent imprévisible, et le plus souvent incompréhensible. Et je suis convaincue que c'est fait exprès de la part des développeurs. Une vidéo peut buzzer de ouf pendant une heure, et puis être stoppée net, et faire plus une seule vue. Ou le contraire est possible. Parfois tu fais une vidéo qui pendant 3-4 jours, elle marche pas de ouf, et puis tu sais pas pourquoi, au bout d'un moment, boum, un million de vues, 6 jours plus tard, tu sais pas pourquoi. Parfois tu as une vidéo qui buzz de ouf, et puis qui est stoppée, et puis qui rebuzz de ouf 2 heures plus tard, et puis qui est restoppée. Parfois elle buzz de ouf, et puis plus du tout. Parfois ça buzz pas du tout, puis ça buzz... On ne comprend rien. On fiche rien. Alors on peut se dire que c'est le watch time qui fait que la vidéo va être plus vue, ou le nombre de commentaires, ou le nombre de partages. Alors personnellement, si je me base sur mes stats, ça n'a aucune corrélation. Parfois j'ai des vidéos avec un watch time de malade qui bide, et à côté de ça une vidéo qui a pas été très regardée, avec peu de partages, peu de commentaires, qui explose. On ne pige rien. On pige rien. Là ce que je te raconte c'est basé sur ma propre expérience, mais pas que. C'est aussi basé sur plusieurs autres créateurs de contenu sur TikTok avec qui je discute régulièrement. Je suis dans un groupe de discussion où j'ai l'occasion de parler avec plusieurs autres créateurs TikTok, et c'est un sujet qui revient constamment. L'angoisse des chiffres et le fait qu'on pige rien. Et encore, pour ma part j'ai la chance de ne pas avoir à me soucier de mes revenus sur TikTok, parce que je suis pas payée. La Belgique c'est le seul pays d'Europe qui a pas voulu activer les fonds créateurs TikTok à ma plus grande joie. Donc mes vues sur TikTok ça ne change rien à ma vie financière, et pourtant c'est la plateforme qui me stresse le plus. Cette plateforme est hyper efficace, mais également hyper anxiogène pour les créateurs. On sait avec certitude qu'il y a des addictologues qui ont travaillé au développement de cette plateforme. Il y a d'ailleurs en ce moment une histoire de procès en cours aux Etats-Unis, d'ailleurs parce que la plateforme serait trop addictive pour ses utilisateurs. Mais je suis convaincue que l'équipe d'addictologues qui a travaillé sur l'élaboration de cette plateforme s'est également penchée sur comment rendre les créateurs accros. Ça marche hyper bien. Et donc parfois ça m'inquiète par rapport aux plus jeunes. Personnellement je suis adulte et vaccinée, triple dose mon gars. Je travaille depuis plusieurs années sur les réseaux, je me considère comme quelqu'un de plutôt immunisé à cette source de stress, et pourtant j'ai été ultra angoissée par TikTok à plein de moments à cause des stats. Même quand sur Facebook ma visibilité avait été divisée par 10 jours au lendemain, ça ne m'avait pas stressée comme ça. C'était nouveau pour moi cette année, le stress des chiffres. Je le découvre. Quand je vois le stress que ça a pu me faire ressentir, à moi qui suis adulte, qui ai plein de raisons de ne pas stresser par ce genre de choses, je me demande ce que ça peut faire sur une personne qui est plus jeune ou peut-être plus fragile face à ça. Je ne suis pas parent, je ne suis pas psy, mais ça m'inquiète parfois. Donc bon, TikTok cette année m'a régulièrement angoissée, mais récemment j'ai pris une putain de claque dans la gueule qui m'a remis toutes les idées en place. Et c'est ce qui m'a inspirée cette vidéo. Il y a deux semaines, mon compte Instagram a été suspendu. Ouille. Bon, je te spoil tout de suite la fin, je l'ai récupéré. Mais pendant quatre jours, ça a été la panique. Je me réveille, je déjeune tranquille et puis là, j'essaie de me connecter. Et là, BOUM ! Plus de compte. Quand j'ouvre Instagram, pas moyen de me connecter, je tombe directement sur un écran qui me demande de confirmer mon numéro de téléphone et puis d'attendre 24h. Je savais avec certitude que ça ne pouvait être qu'une erreur. Je connais très bien les règles de communauté, je les enfreins jamais, j'ai jamais reçu le moindre avertissement. C'est jamais arrivé qu'un seul de mes postes ne soit supprimé pour non-respect des règles d'utilisation. Je sais très bien où se situent les limites de la nudité, je les ai jamais ne serait-ce qu'approchées. D'un côté, j'essayais de me rassurer en me disant que j'allais forcément le récupérer. Mais de l'autre côté, comme j'avais aucune indication sur pourquoi mon compte avait été suspendu, je m'étais à psychoter à me dire « ça se trouve, pendant la nuit, il y a quelqu'un qui a pris mon téléphone et qui a publié des trucs sur Instagram super grave mais je ne pourrais jamais prouver que ce n'était pas moi ». Il y a même ma maman qui s'est demandé si ce n'était pas une attaque de la Russie. Enfin bref, le festival des angoisses absurdes. Et si ça m'a paniqué à ce point, c'est pour plusieurs raisons. Pour certaines personnes, c'est évident, mais pas pour tout le monde. Instagram, c'est un de mes outils de travail. Pour te faire un parallèle, si j'étais boulangère, ça reviendrait à voir ma boutique brûler. Techniquement, j'ai encore les compétences de boulangère, je pourrais encore fabriquer du très bon pain, mais j'ai perdu tout mon matériel, j'ai perdu la boutique dans laquelle les gens avaient l'habitude de venir pour acheter leur pain. Je peux tout recommencer à zéro, je dois réinvestir du temps, réinvestir de l'argent, me rééquiper sans aucune garantie que j'arriverai une deuxième fois à faire ce que j'avais réussi la première fois. Mon autre source de revenus, c'est l'illustration. J'ai la chance de pouvoir en vivre. Depuis plusieurs années, j'ai plein de clients, c'est trop bien, mais la majorité d'entre eux ont découvert mon travail sur Instagram. Donc si je perds Instagram, je perds cette source de clientèle. Il me reste aussi YouTube, mais ça n'a jamais été une grosse source de revenus pour moi, et je pense pas être capable d'en vivre un jour, c'est même pas mon but. Donc bref, ça aurait été chiant professionnellement et financièrement parlant, mais c'est pas tout, et c'est là qu'on entre dans la partie la plus importante pour moi. Perdre ce compte, c'est perdre en très grande partie le contact avec vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé seulement en le perdant. J'ai une de ces chances d'être suivie par autant de gens qui apprécient mon contenu, qui m'apprécient moi, qui me veulent du bien. C'est... c'est waouh ! Et je vous l'avoue, c'est quelque chose que j'avais un peu perdu de vue ces dernières années. Les réseaux sociaux, c'est le meilleur et c'est le pire, et pour ma part, ça faisait longtemps que mon attention était trop focalisée sur le pire. Je reviendrai pas dessus, mais les réseaux sociaux m'ont en coup de route apporté des trucs vraiment nuls, et j'en ai gardé des séquelles. Mais j'avais pas réalisé que j'aurais jamais supporté le pire sans le meilleur, et le meilleur, c'est vous. Lire vos messages, lire vos commentaires, échanger avec vous, partager des blagues, ça me donne une de ces forces au quotidien. Je m'en rendais même plus compte. C'est con, mais pour te donner un seul exemple, vous me motivez à faire du sport. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui considèrent que je les motive à faire du sport, mais clairement c'est tout le contraire. Ou alors on peut couper la poire en deux et dire que c'est un cercle vertueux où tout le monde motive tout le monde. Pendant les quelques jours où j'avais perdu mon compte, pour gérer le stress, je me suis énormément entraînée. Mais sans cette partie-là, le cœur y était pas, c'était pas du tout la même dynamique. Ça fait des années que ma dynamique d'entraînement, c'est partager mes entraînements avec vous en story à chaque fois. Je vous partage mes réussites, je vous partage mes échecs, vous y réagissez. Quand je fais une super bonne perle, vous êtes plein à me dire que c'est trop cool et ça me booste. Quand je fais une perle dont je suis pas contente, vous êtes plein à me rappeler que c'est pas grave, et que ça fait partie du processus et ça me rassure. T'imagines la chance que c'est ? C'est un truc de ouf, à chaque fois que je m'entraîne, il y a une troupe de gens qui sont derrière moi pour me booster. J'ai 400 000 coachs qui me suivent, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, par rapport aux messages que vous m'envoyez, j'essaye au max de répondre au plus possible d'entre vous. Bon, j'y arrive pas souvent, mais je fais de mon mieux. Et je me plains pas du tout du tout de la quantité de messages que je peux recevoir, au contraire je suis hyper reconnaissante. Mais justement, c'est pour ça que je veux m'excuser auprès de tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer un message, et qui ont pas eu de réponse en retour. Vous méritez une réponse de ma part, mais j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je fais de mon mieux, je continuerai de faire mon mieux. Je continuerai d'essayer de vous répondre aux plus d'entre vous aussi longtemps que possible. Vous méritez clairement tout ce que je vous réponde. Et j'essaye, je continuerai d'essayer, c'est promis. Vous avoir, c'est une immense chance. C'est complètement fou. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter un truc aussi génial. Et c'est trop dommage que j'ai perdu ça de vue pendant tout ce temps. Mais là, c'était la bonne claque dans la gueule dont j'avais besoin pour m'en rappeler. J'ai trop de chance et je ne peux être que reconnaissante d'avoir tout ça. Donc plus jamais je me stresserai pour un truc aussi bête que des stats. J'ai une vidéo qui bide. Je m'en fous. Mes abonnés stagnent. Je m'en fous. Je perds des abonnés. Je m'en fous. C'est pas grave. On s'en fout. J'ai déjà tellement de chance. Pourquoi vouloir plus ? Enfin voilà, depuis que j'ai récupéré mon compte, je nage dans le bonheur. Ça faisait des années que j'avais pas été aussi sereine et optimiste. Surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux. Alors j'aurais pu recommencer. Mais il m'aurait fallu combien d'années pour récupérer tout ce que j'avais construit en 6 ans. Et est-ce que j'aurais vraiment pu récupérer tous les gens qui me suivent aujourd'hui ? C'est pas sûr. J'en sais rien. Et je suis très contente de ne pas avoir à le savoir. Ah oui, et du coup, comment est-ce que j'ai récupéré mon compte ? Au bout de 24 heures, il s'est passé deux choses. Dans l'ordre, j'ai reçu d'abord un mail qui me demandait d'envoyer une photo de ma gueule avec un code écrit sur un papier pour prouver que c'était bien à moi. Là, je suis trop rassurée. Je me dis ouf, c'est juste une bêtise d'usurpation d'identité. Ils vont voir que c'est bien. Moi, ils vont me rendre mon compte en deux minutes. Ça va être tranquille. Mais au même moment, il se passe autre chose. Juste après, moi, j'essaie de me connecter sur mon compte Instagram pour voir se font jamais que ça a déjà marché. Moi, je suis optimiste. Et là, je vois que le message d'erreur sur mon compte a changé. Maintenant, j'avais droit au message très rassurant. Votre compte a été suspendu pour non-respect des règles d'utilisation. J'ai pas dit. Quand je clique sur en savoir plus, je comprends qu'à priori, ce qu'on me reprocherait, ce serait une arnaque ou alors d'avoir acheté des bottes sur mon compte, un truc du genre. Alors évidemment, j'ai jamais rien fait de tout ça. Mais quand même, panique à bord. Je me dis que j'ai été hackée, que des gens malveillants ont fait je sais pas quoi sur mon compte et que ça l'a fait sauter. Vraiment, je pars dans plein de théories farfelues. Je comprends pas du tout pourquoi c'est arrivé. Évidemment, j'ai fait appel en disant que je comprends pas, que j'ai jamais en frein les règles. Et à partir de là, trois jours supplémentaires de stress durant lesquels je n'ai aucune nouvelle. C'est pas stressant du tout. Et puis un matin, je reçois un mail absolument magique qui tient en trois lignes. Un mail qui dit en gros, Coucou, on a supprimé ton compte par erreur. Oups ! Bon allez, on te le rend. Bisous. Aucune explication. Ça tenait en trois lignes, il disait rien de plus. Donc on ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé. Mais c'est pas très grave. Tant que j'ai récupéré mon compte, c'est tout ce qui compte. Quelle bonne blague, mais quelle bonne blague. Je suis vraiment la reine de l'humour. Et puis aussi, vu le bonheur dans lequel je nage depuis que j'ai réalisé la chance que j'avais et que j'avais perdu, ça valait peut-être la peine. C'est souvent quand on perd un truc qu'on réalise la valeur de ce truc. Et moi, j'ai eu l'immense chance de pouvoir récupérer ce truc après l'avoir perdu. Et après avoir réalisé sa vraie valeur. Votre vraie valeur. J'ai envie de voir ça comme un nouveau départ en ligne. Et je me dis que la suite va être trop cool. Non, la vidéo ne peut pas se finir comme ça. Je ne finis jamais une vidéo sans pipoune. Hop là. Ok, c'est bon, la vidéo peut s'arrêter. J'aime la gine. J'aime la gine. J'aime la gine. J'aime la gine.